la configuration est terminée on peut passer à l'utilisation pour utiliser la cli ça prendra toujours globalement la même forme on va appeler donc l'exécutable aws qui est installé sur notre ordinateur on va lui préciser le service qu'on souhaite utiliser ec2 s3 cloud formation et j'en passe on va préciser également la fonction du service qu'on souhaite utiliser donc par exemple ec2 describe instances pour lister les machines virtuelles ec2 de notre compte aws on pourra préciser des paramètres donc par exemple je veux qu'elle ait tel nom où je veux chercher par rapport à tel champ de recherche et donc en dernier des options qui vont notamment nous permettre de parcourir la réponse reçue par la cli et par exemple à récupérer des valeurs que vous pourrez utiliser derrière dans un script bash notamment pour la documentation de la cli et pour savoir de manière générale quels services et quelles fonctions de ces services sont supportés avec quels paramètres et quelles options disponibles je vous mets dans la description un lien vers la wcli references je vais vous la montrer rapidement sur mon ordinateur ici on va avoir donc il ya la version 1.16 et la version 2.0 mais globalement c'est la même chose vous allez retrouver donc tout ce qu'il faut des des paramètres que vous pouvez passer pour mieux utiliser la cli et ici tous les available services voilà on va tous les retrouver ici on va avoir donc ec2 celui qu'on va utiliser pour faire une petite démo et donc là vous retrouvez les available commands donc tout ce que vous pouvez faire avec la cli via le service ec2 en tapant sur une des commandes on va retrouver les paramètres qui sont obligatoires les paramètres qui sont optionnels les différentes options qu'on peut rajouter des exemples et l'output l'output c'est donc la structure que prendra la réponse de la cli quand vous faites appel à cette fonction du service demandé donc là on va pouvoir faire un petit exemple avec ec2 on va essayer de récupérer les deux machines virtuelles que j'ai créé pour ce tutoriel pour ce faire on va donc appeler le service ec2 et la fonction describe instances je ne vais pas lui mettre de paramètres car je veux qu'on récupère toutes les informations de mon compte aws concernant les ec2 donc les machines virtuelles vous allez voir que ça va être un json assez énorme on a donc voilà tout plein d'informations ça prend cette forme là je vais dézoomer pour que ce soit pour vous montrer l'étendue de la réponse car vous pouvez voir qu'il ya pas mal d'informations donc c'est tout ce qui concerne votre machine virtuelle tout ce qui est utile et ben tout simplement ce que amazon vous renvoie lorsque vous demandez des informations on peut voir du coup que là alors je vais zoomer sinon on va pas y arriver vous pouvez voir là que hop là on a donc les amazon machine image on a les images id l'instance id l'instance type voilà on a toutes les informations dont on peut avoir besoin là du coup comme second exemple très rapide je vais retaper la même commande mais avec le profil jira ws tuto qui donc avait des fausses informations au tout début de la vidéo on l'a configuré en mettant n'importe quoi vous allez voir le résultat et bien on va se prendre un deny tout simplement parce que l'authentification n'est pas possible vous voyez que on a bien utilisé deux profils différents le default sans préciser le profile et là le jira ws tuto profile qui du coup ne mène à rien ce qu'on va pouvoir faire également c'est modifier le type d'output comme je vous disais on a configuré pour que ce soit en json ce qui est donc le cas ici on a des ensembles de clés valeurs qui représentent une arborescence json nous ici ce qu'on va vouloir faire c'est changer l'output et lui dire de se mettre en type texte là ça va prendre une autre forme ça peut être utile dans certains cas vous allez pouvoir parser plus simplement tout dépend de votre environnement et de comment vous travaillez maintenant c'est possible malgré la configuration de la cli d'override cette configuration et d'utiliser ce qui vous va bien à un instant t ce qu'on va pouvoir faire également c'est récupérer des informations de notre réponse pour ce faire alors on n'est pas obligé de tout connaître par coeur ça ça semble évident à force vous allez peut-être en connaître par coeur car vous allez beaucoup les utiliser mais moi même je ne les connais pas tous important je travaille je travaille dans le milieu je vais donc retourner sur eux c2 donc voilà parfait et je vais récupérer la fonction describe describe instances alors hop là il y en a plein parfait le but ici est donc de connaître l'output format donc la fameuse structure qu'on a vu tout à l'heure ensemble la fameuse structure de réponse quel est le but c'est donc de pouvoir faire une requête sur la réponse que nous renvoie à la cli quelle forme est ce que ça va prendre alors là la réponse est assez longue donc je vais mettre 20 ans on voit qu'au premier niveau la réponse de la cli lorsqu'on describe instances ce sera une liste avec le nom réservation à l'intérieur on va trouver des structures de groupes et d'instances et donc c'est encore une fois des listes avec ces éléments là on va pouvoir constituer une requête c'est à dire qu'en tapant le describe instances on va pouvoir rajouter le paramètre query et là on aura juste à parcourir notre réponse en fonction de la structure qu'on a trouvé dans la documentation pour rappel on a vu que ça commençait par réservation donc là typiquement on va simplement commencer par réservation voilà donc c'est un tableau donc là pour ceux qui sont un peu initiés en code un tableau c'est avec des crochets notamment en javascript et compagnie donc ça ça peut vous paraître un peu étranger au début faut prendre l'habitude car vous allez beaucoup trouvé ça dans le monde du devops avoir des notions de code c'est très important lorsqu'on effectue la commande on va donc récupérer une itération d'objets donc là vous voyez que ça ressemble sensiblement à ce qu'on avait tout à l'heure mais c'est d'une forme différente on a plus le niveau réservation on a uniquement l'intérieur de cette liste on va pouvoir aller plus loin en rentrant davantage dans les détails c'est à dire que en parcourant chaque élément de réservation on va pouvoir rentrer à l'intérieur et récupérer d'autres objets typiquement on a vu que il y avait groupes à l'intérieur de chaque structure contenu par la liste réservation donc normalement en tapant point pour rentrer dans la structure et groupes pour accéder à cette nouvelle liste on devrait avoir un résultat différent et donc là on peut voir que c'est deux variables qui sont vides si on reprend notre réponse juste avant on devrait avoir sensiblement la même chose on voit bien que groupe et vide ici est également pour la deuxième instance il est vide là donc la réponse est correcte si on veut changer ça et utiliser donc les instances qui est donc si je ne me trompe pas une liste également là on va récupérer notre liste donc voilà donc là je vous passe les détails c'est les deux mêmes instances qu'on a vu tout à l'heure c'est jusque là on a pris le niveau réservation et le niveau instants 6 on a que les deux objets instance à l'intérieur d'un tableau et on va par exemple vouloir récupérer donc c'est une structure on va encore mettre un point pour descendre d'un niveau et on va vouloir par exemple récupérer l'instance id là je vous fais pas l'affront on refait exactement la même chose instances étant une liste on refait pareil on va toutes les choisir on aurait très bien pu choisir la première uniquement ou la deuxième c'est les indices qui commencent par 0 comme en programmation là nous on va tout vouloir parcourir et on va récupérer l'instance id et on se retrouve donc avec les deux id des machines démarrer alors bien sûr je vais aller rapidement sur oc2 pour vous montrer donc nous voici rapidement sur la page et c2 vous voyez que les id correspondent à 1 0 0 6 et 0 19 en réponse on a bien 0 0 6 et 0 19 maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est récupérer ces deux id ce qu'on va pouvoir faire c'est donc utiliser l'output type texte qui va nous sortir donc un résultat de cette forme là et c'est beaucoup plus facile à utiliser derrière si vous voulez utiliser ces valeurs là dans des variables en bâche notamment dans des petits scripts ici je vais pousser un peu le détail je vais vouloir récupérer la première réservation la première instance on peut voir ici que je récupère d'ailleurs hop faut que je remonte ça là comme ça vous pouvez voir la fin de la requête c'est bon on peut voir ici donc que je récupère l'isd de la première instance oc2 qu'on a vu sur la page qui se trouve donc juste là je vais vouloir l'assigner à une variable en bâche par exemple ici on va l'appeler tuto exemple et on va la mettre avec le dollar entre parenthèses pour récupérer le résultat de cette fonction et le mettre dans la variable donc l'attaque on le met on exécute et si on fait un écho de dollar tuto exemple on aura l'isd de notre ec2 qui dans une variable bâche ça devrait s'avérer très utile pour vous de savoir faire ça lorsque vous allez avoir des user data à écrire dans vos lunch configuration d'auto scaling group là si vous n'avez pas tout compris n'hésitez pas encore une fois je peux vous faire une vidéo sur le sujet étant donné que les users data d'une instance sont écrites en bâche vous aurez très probablement des interactions avec la wcli notamment pour récupérer des mots de passe chiffrés sur le aws secret manager vous pouvez appeler la cli avec les bonnes permissions sur l'instance ec2 pour qu'elle puisse récupérer un mot de passe notamment de database ou autre qu'importe le use case voilà donc pour cette vidéo c'est terminé le tutoriel aurait été volontairement rapide pour vous donner les bases et vous puissiez commencer à travailler avec la cli s'il vous manque quelques informations ou des petites options dont on n'a pas parlé ici ce qui est le cas vous trouverez tout ça dans les cli references que je vous mets en lien dans la description avec ça vous devriez pouvoir largement faire ce dont vous avez besoin si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par email c'est avec grand plaisir que j'y répondrai n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu un abonnement ça fait toujours plaisir et sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt sur gira ws portez vous bien